Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Il ne faut pas voir ici ce qui pourrait apparaître comme un désintérêt de Jésus pour sa famille de Nazareth. D'ailleurs, n'est-ce pas avec elle qu'il a passé ses trente premières années ? On peut dire qu'il en a profité. On se souvient aussi que sur la croix, Jésus confie sa mère à Jean, le disciple qu'il aimait. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Souvenons-nous du jour où Jésus, à l'âge de douze ans, quitte ses parents pour aller au temple de Jérusalem. Inquiets, ces derniers le cherchent et lorsqu'ils le retrouvent, Jésus a cette parole surprenante. « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? » Jésus est l'envoyé du Père. Il est venu pour réaliser une mission. Et cette mission n'est pas réservée à quelques-uns fut-ils proches. Cette mission est universelle. Et l'évangile de ce jour en est une belle illustration. Cette mission universelle de Jésus l'oblige à certains détachements. Rien ne pourra désormais plus le retenir. Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Attention, il ne s'agit pas là d'un abandon, mais bien d'une distance pour vivre sa mission. Jésus, fils de Marie, est aussi le fils de son Père du ciel. Et cela, il faut que chacune et chacun le comprenne. Jésus est venu. Il a été envoyé pour cela inaugurer une nouvelle famille. La fraternité universelle. Famille qui dépasse tous les clivages. Familiaux, socioculturels, politiques, religieux, que sais-je. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est celui-là qui est pour moi un frère, une sœur, une mère. Souvenons-nous du début de cette page d'Évangile. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules. Jésus est en pleine mission. Il est avec les foules. Et c'est ces foules qu'il intéresse. Car c'est à elles qu'il va semer la parole de vie. Et ces foules, c'est nous, aujourd'hui. C'est vers nous qu'il s'approche pour parler à notre cœur. C'est vers nous qu'il vient pour nous ouvrir à la volonté de son Père. Marie, mère de Jésus, nous montre ce chemin de disciple. On peut même dire qu'elle le sublime. Riche des paroles de Dieu, qu'elle gardait et méditait dans son cœur, elle saura s'ouvrir à son fils quand il prononcera cette parole à Cana. « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Marie a tout compris et s'en remet à la volonté de son Fils. À cette famille fraternité que Jésus inaugure, une attitude est nécessaire. Et l'Évangile la résume en une parole. « Non pas ma volonté, mais la tienne, Père du Ciel ». Mes amis, je vous laisse avec ce chant composé par mon ami Capucin, décédé durant le Covid-19, Pierre Domergue. Je vous souhaite d'une bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Faites tout ce qu'il vous dira, faites-le tout ce qu'il vous dira ». « Faites tout ce qu'il vous dira ». Flammes de présence, Marie, Marie, Porte de sagesse, Marie, tu dis « Faites tout ce qu'il vous dira ». « Faites tout ce qu'il vous dira ». Faites tout ce qu'il vous dira, faites-le tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira, faites-le tout ce qu'il vous dira. Toute souvenance, Marie, tu dis « Faites tout ce qu'il vous dira ». Faites tout ce qu'il vous dira. 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 Il y a toutes leurs ailes. Faites tout ce qu'il vous dira.